Musique Bienvenue dans le pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous abordons la notion de mixité dans l'habitat à travers l'expérimentation du loyer unique mis en place par la ville de Rennes et présentée par Nathalie Demaslet, responsable du service habité à Rennes Métropole. Depuis 2016, Rennes Métropole a mis en place la politique du loyer unique dans le parc social. Sur quels constats se base cette expérimentation ? Il faut savoir que Rennes Métropole, depuis de très très nombreuses années et avant les années 2000, on travaille vraiment les processus d'égalité, d'équité, d'accès au logement. Néanmoins, on s'est aperçu qu'en termes de spécialisation d'accueil, on ne faisait pas tellement mieux que les autres. C'est-à-dire que les ménages les plus pauvres se retrouvaient dans les quartiers politiques de la ville et plus particulièrement les quartiers NPNRU. Donc, ce n'est pas parce qu'on a produit du logement social, ce n'est pas parce qu'on a rééquilibré l'offre. On a doublé l'offre sur l'ensemble des autres secteurs en dehors des quartiers NPNRU. On a produit énormément, on était à un rythme de 1250 logements sociaux par an. On a rationalisé, on a rendu l'instruction équitable et on a tout un dispositif de rapprochement offre-demande. Et sur le résultat, pas mieux que les autres. À partir de ce moment-là, on s'est posé la question, et qu'est-ce qui fait qu'en dépit d'une politique de production, d'une politique de réhabilitation, d'une politique d'attribution, en dépit de tous les leviers qu'on a utilisés, qu'est-ce qui bloque dans la mise en œuvre d'un accueil plus équilibré sur l'ensemble du territoire, plus équilibré, exprimant mieux les choix résidentiels des ménages ? Eh bien, très vite, voilà, il a fallu se rendre à l'évidence, c'était la géographie des loyers. Et quand vous superposez la géographie des loyers et la carte de l'occupation sociale du patrimoine, eh bien, vous avez une parfaite adéquation. Vous savez, les loyers sur un territoire, les loyers du parc social, il n'y a aucun loyer qui est égal à un autre loyer, et le différentiel de loyer est extrêmement fort. J'ai les chiffres en tête, sur les typologies, on pouvait trouver 150 euros de loyer, des cartes de différentiel de loyer en fonction de l'âge de construction, en fonction du mode de financement, en fonction du bailleur, de la politique interne du bailleur, notamment sur la pratique du loyer à la relocation. Donc, une grande disparité des loyers, qui fait qu'effectivement, la mise en œuvre de la mixité sociale dans le parc social ne pouvait pas s'effectuer sur cette base-là, c'était impossible. Pour le coup, a commencé à germer l'idée qu'il fallait effectivement qu'on redistribue les loyers. Quels sont les objectifs de cette politique du loyer unique ? L'objectif principal, c'est de donner, c'est d'être, effectivement, d'apporter une garantie à la même égalité au choix résidentiel. Ça ne veut pas dire que vous allez, quand vous êtes demandeur d'un logement social, comme d'ailleurs, comme tout autre ménage sur l'agglomération, on ne va pas forcément habiter toujours là où on veut, parce qu'on voudrait tous habiter, probablement, place de la mairie, voilà. Donc, quand je parle d'égalité au choix résidentiel, ça ne veut pas dire qu'effectivement, on va pouvoir satisfaire à 100% le premier choix du ménage. En revanche, on pourra satisfaire de la même manière l'ensemble des ménages et ils seront confrontés aux mêmes difficultés, ils auront exactement les mêmes possibilités d'élargissement et d'ouverture de choix résidentiels. Donc, c'est bien une égalité au choix résidentiel des ménages en gommant définitivement ce critère économique que constituait des loyers très différenciés. Concrètement, qu'est-ce que permet cette réorganisation des loyers ? Que vous habitiez dans un quartier politique de la ville ou que vous habitiez dans un quartier nouvellement construit ou que vous habitiez dans un quartier construit, voilà, il y a 10 ans, peu importe, toutes les typologies de type 1 sont facturées de la même manière, toutes les typologies de type 2, toutes les typologies de type 3. Alors, en conséquence, ça ouvre quoi comme possibilité pour le ménage ? Ça lui garantit cette possibilité d'égalité au choix. Un, il y a du logement social partout sur l'agglomération. On s'attache à produire 25% de logements sociaux. Deux, on a un dispositif de rapprochement offre et demande qui est extrêmement codifié depuis fort longtemps par l'utilisation de cette hiérarchisation des files d'attente, donc par ordre de priorité. Et maintenant, c'est le même loyer. On a constaté d'une part qu'on avait une offre, notre offre de logement, le parc de logement, est structurellement inadéquat par rapport à la demande. Je m'explique. On a 4% de T1. On a quasiment 50% de demandeurs qui sont des personnes seules. Donc, de fait, on a un souci, mais comme tous les territoires et toutes les métropoles, une inadéquation du parc par rapport à la demande. Donc ça, c'était le constat. Deuxième constat, c'était de dire, effectivement, on va appliquer un loyer unique. Pour un T1, ça va être le même loyer. Pour un T2, ça va être le même loyer. Et pour autant, on peut avoir des T2 qui vont de 40 mètres à 55 mètres carrés, par exemple. Donc, on ne voulait pas introduire cette question de surface, le loyer au mètre carré, parce que lui, il est très discriminant. Mais on s'est dit, dans ces cas-là, il faut qu'on repense la manière dont on va classer chacun de ces logements-là par catégorie, par tarif de loyer. Donc, les petits T2, on a considéré qu'on les classait dans la même catégorie que les T1. Les petits T3, on a considéré qu'on les classait dans la même catégorie que les petits T2, et ainsi de suite. Notre objectif, c'était de produire suffisamment de loyers qui s'adressaient à des petites typologies de ménage, de manière à rétablir, enfin, pas rétablir, parce qu'on ne peut pas rétablir, le gouffre est trop important, mais de manière à mieux répondre au profil de nos demandeurs. Donc, c'est ainsi que notre parc de T1, qui était avant le déploiement de loyers uniques, de 4%, eh bien, sont passés de 4% à 10%. Ce reclassement nous a permis de reventiler les logements, et je vais rajouter autre chose par rapport à la NPL, c'est que, en ce qui nous concerne, ça concerne tous les bailleurs, c'est inter-bailleurs. La NPL, c'est quelque chose qui est interne à chacun des bailleurs, le bailleur redistribuait les loyers de son propre parc. Le loyer unique, c'est une redistribution des loyers sur un territoire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Cette politique s'étant mise en place progressivement, à chaque libération de logement, 5 ans plus tard, quelles observations faites-vous, notamment dans le cas des quartiers politiques de la ville ? La part des ménages en dessous de 20% du plafond de ressources. Cette part des ménages en dessous du 20% du plafond de ressources constituait 62% des nouveaux entrants en secteur QPV avant le déploiement du loyer unique. Donc, 62% des nouvelles attributions étaient faites à des ménages ayant moins de 20% du plafond de ressources, c'est-à-dire des ressources extrêmement basses, extrêmement faibles. Après le déploiement du loyer unique, on ramène ce taux-là à 58% en un an, ce qui est quand même significatif. On s'aperçoit que sur les autres secteurs de la métropole, par exemple sur la ville de Rennes, en dehors des QPV, ce taux de ménage à moins de 20% des plafonds de ressources est passé de 42% à 47%. Donc, on voit bien qu'il y a véritablement un rééquilibrage qui s'opère. À côté des impératifs et des injonctions liées à la mixité dans les quartiers, fort légitimes au regard de la situation, si parallèlement, et je dirais même en prérequis, on ne travaille pas sur le niveau d'accessibilité, que ce soit en termes de dispositifs d'attribution, en termes de volume de parc social ou en termes d'économique de loyer, si on ne travaille pas au fait d'assurer qu'on pourra accueillir ces ménages-là sur d'autres secteurs, et bien tout simplement, on met en place une politique d'exclusion des ménages les plus pauvres du parc social. En ce qui concerne Rennes, d'exclusion quasiment du logement, puisque nous n'avons pas de parc social privé de fête, comme on peut trouver sur d'autres territoires, il n'y a pas un parc privé moins cher que le parc social qui sert à accueillir les ménages les plus pauvres. Comment avez-vous su répondre aux inquiétudes des bailleurs, notamment vis-à-vis du déficit d'attractivité des logements dans les quartiers politiques de la ville ? Ça n'a pas été simple. D'une part, il a fallu beaucoup travailler et convaincre aussi les bailleurs qui ont eu peur de se retrouver avec de la vacance, notamment dans les quartiers politiques de la ville, en disant, qui va continuer à venir louer mon logement en quartier NPNRU, dans cette zone sensible, si le loyer est au même tarif que le logement qui se situe dans les triangles d'or de la ville de Rennes, parce qu'il y en a quelques-uns. On a toujours fait valoir comme argument que de toute façon, le loyer d'un logement social n'est pas un facteur d'attractivité. Ce n'est pas parce que les loyers sont bas que les ménages les moins modestes acceptent de venir habiter dans ces quartiers-là. Personne, à partir du moment où vous avez une capacité financière à exercer un choix, eh bien, vous faites des choix résidentiels qui excluent ces quartiers politiques de la ville. Donc, le loyer ne constitue pas une attractivité d'un quartier ni d'un secteur. Donc, à partir de là, on s'est dit, ça va être quoi les leviers d'attractivité des quartiers ? Donc, il y a eu tout un travail. Au-delà, bien entendu, du programme de rénovation urbaine et de tout le dispositif lié à la réhabilitation au projet urbain, on a développé des outils spécifiques à la mixité. Notamment, on a mis en place ce qu'on appelle la location active sur ces secteurs-là. Donc, on a fait l'expérimentation et de commercialiser les logements. Je parle de commercialiser parce qu'on a effectivement opté pour une technique proche des agences immobilières puisqu'on a publié sur le Boncoin ou sur les autres plateformes les logements disponibles à la location dans les quartiers NPNRU. Là, en quelques heures de publication de l'annonce, on se retrouve avec une foultitude de ménages qui prennent contact pour venir visiter, pour être candidat à l'attribution. Donc, ça veut dire que quand on inverse la mécanique, quand le demandeur se sent acteur de sa demande, quand il sent qu'il a le choix, quand il sent qu'il ne va pas être assigné à résidence, eh bien, naturellement, il fait des arbitrages qui peuvent être, tiens, il y a un logement disponible de suite, un loyer accessible, je vais être candidat et je vais tester le quartier. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans ces 400 personnes qui ont candidaté, plus de la moitié étaient demandeurs de logements sociaux. Et cette moitié qui était demandeur de logements sociaux avait exclu les quartiers politiques de la ville de leur demande. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le loyer unique, il s'inscrit à la fois dans la capacité à offrir les possibilités résidentielles aux ménages les plus pauvres à l'extérieur des quartiers. Mais bien entendu, il faut continuer à s'occuper de la commercialisation et de la mise en location des logements des quartiers et trouver d'autres leviers d'attractivité et la location active pour nous en A et T1 et on va continuer à développer d'autres outils. Voilà. Pour conclure, quels sont selon vous les autres leviers pour travailler sur la mixité à l'échelle de la ville ? Il n'y a pas une recette. Il faut travailler sur la question de la production et s'assurer qu'on ait une production suffisamment calibrée par rapport à la demande. Donc pour nous, c'est 25% dans le flux de construction annuelle. Il faut travailler au processus d'attribution, s'assurer que tout le monde attribue les logements selon les mêmes règles et qu'il n'y a pas de stratégie de sélection de ces clientèles, que ce soit à l'échelle communale ou à l'échelle du bailleur. Et puis, bien entendu, ensuite, travailler à la mise en œuvre que nous, on considère comme essentielle, d'un tarif du logement social qui soit équitable et qui soit unique sur un territoire. L'enjeu principal aujourd'hui, et sur lequel, je pense, personne n'a vraiment la recette, parce qu'on est tous un peu englués dans des problématiques sécuritaires qui ne sont pas traitables de la même manière. Et il ne faut pas se laisser enfermer dans cette logique sécuritaire. Donc pour ça, il faut effectivement rendre ces secteurs plus attractifs. Et ça suppose de tricoter toutes les articulations possibles, à la fois, bien entendu, sur la question de l'accueil, la connaissance déjà, la communication, sur la question de l'accueil en matière de petite enfance, la question scolaire, la question du transport en commun, enfin, toute une série de mesures qui sont indispensables, la question de l'emploi, la question de l'insertion, l'accueil. Voilà. Donc c'est tout un programme et de politique publique et articulé pour travailler à la question de l'attractivité de ces secteurs-là. Merci pour votre écoute et merci à Nathalie Demaslet et à Rennes Métropole. Retrouvez sous la vidéo toutes les informations sur le loyer unique et sur le cycle mixité et quartier populaire, de quoi parle-t-on ? À bientôt ! Merci à Nathalie Demaslet et à Rennes Métropole.